La culture de la fin du Moyen-Âge, en Europe, était marquée par une certaine mutation profonde, tant sur le plan scientifique que religieux. Dans ce contexte, il est difficile de parler d'une seule et unique réforme du christianisme occidental. Si l'on met à part la contre-réforme initiée par l'Église catholique romaine au XVIe siècle avec le Concile de Trente, il est possible de retenir au moins quatre principales réformes non-romaines en Europe, l'Anglicane, la Luthérienne, la Réformée et la Radicale. La réforme, dite réformée, débute essentiellement avec l'arrivée d'Ulric Zwingli à Zurich en 1519. Zwingli emprunte la voie du courant de l'humanisme et se réfère volontiers à l'Antiquité classique. De la réforme initiée par Ulric Zwingli, je retiens six points. Premier point, la réforme de Zurich, initiée par Zwingli, suggère une distinction claire entre le Créateur et les créatures. Cette réforme affirme avec force que Dieu seul est ultimement transcendant et que seul il doit être adoré. En dehors de lui, il n'y a que du profane. Il existe sans doute des rencontres entre le Créateur et les créatures, mais jamais d'amalgame. Toute confusion relève de l'idolâtrie. Deuxième point, de ce fait, cette réforme affirme la distinction nette entre l'Église visible, création humaine, et l'Église invisible, convoquée par la parole de Dieu et dont lui seul connaît les membres. Troisième point, pour cette réforme, le salut commence par une justification personnelle par grâce, par le moyen de la foi, mais s'étend à une réconciliation de la création entière sous un seul chef, à savoir le Sauveur, point de départ de toute réforme ecclésiale concrète. Quatrième point, l'accent de Dieu est universel et déborde la sphère ecclésiale. Et notamment, il existe une distinction nette entre justice divine et justice humaine. La justice divine relève de la grâce offerte, mais qui dépasse l'entendement. La justice humaine relève, quant à elle, de l'éthique. Cinquième point, la réforme de Zwingli s'inscrit dans l'humanisme pour revenir au texte originel. Elle concentre l'office divin sur les éléments centraux que sont l'exégèse biblique et la prière, et renonce à tout le reste, comme les rites, les moyens de potentialiser l'émotion religieuse. Sixième point, pour cette réforme, le sacrement, comme le repas du Seigneur, par exemple, ou le baptême, n'apporte pas la grâce et ne rend pas le Christ présent. Le sacrement a pour fonction de signaler la présence du Christ et de rendre témoignage de ce qu'a fait et donné l'Esprit. Sous-titrage ST' 501